donc les gars avant avant que la vidéo commence je voulais vous dire un truc c'est que si la vidéo fait beaucoup de bleus si la vidéo fait beaucoup de vues et puis pas mal de pouces bleus je m'engage à acheter moi même une carte psn enfin une carte une carte steam ou comme ça je verrai qui c'est le gagnant je m'engage à bah voilà à faire un concours pour un truc genre 25 balles s'il ya vraiment beaucoup de vues sur la vidéo les gars j'espère que vous n'oubliez pas de liker sur ce bonnes vidéos les gars quand vous avez vu au titre il ya une nouvelle mise à jour non il n'y a pas une nouvelle mise à jour mais il y aura des nouvelles armes dans fortnite qu'on sait pas quand mais il ya beaucoup de chances qu'elle soit donc juste pour l'anéctode oui nous font des grands bouges mais c'est en fait si vous voulez moi c'est juste un effet quoi si je le penche à gauche il va à gauche si je le penche à droite c'est la même chose quoi donc les gars je vais vous montrer ça tout de suite on va remettre tout en haut le spoil donc les gars là il y aura toutes les armes alors là il y aura le nom qui est un peu buggy d'ailleurs enfin c'est pas que c'est buggy mais ils l'ont mis un peu d'introge comment quoi c'est le coeur d'ailleurs je crois qu'il ya deux il ya deux fois l'air c'est bizarre bah là les dommages là je pense que vous avez trop à dire fire rate c'est la cadence de tir quoi magazine c'est le chargeur combien de balles il ya dans le chargeur et puis bah un reload time bah c'est le temps de recharge donc les gars si vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir ça bah en fait c'est c'est un gars si vous voulez il a il a réussi à aller dans la base de données de fortnite et puis bah il a trouvé ça mais au début il savait pas si c'était si c'était sûr qu'ils étaient là ou pas qu'il voulait pas spoiler pour faire des fous espoirs et tout il est plutôt sympa mais donc en fait il avait prédit qu'il y avait le fusil de chasse et puis bah il est rentré dans le dans le jeu donc maintenant il a diffusé les gars on commence avec les aires après bah y'a les scars quoi et juste après on a une nouvelle arme déjà le nailer donc les gars le nailer ben je crois qu'en fait toutes les armes elles sont disponibles en sauver le monde mais bah déjà je les ai pas toutes et puis ben moi j'en ai quand même et quelques unes de trois comme ça que j'ai vu dedans et puis ben ouais peut-être quatre plutôt ouais mais on s'en fiche donc j'ai désormais sauvé le monde n'est pas celle-là déjà le nailer donc ça va être une espèce de scar parce que bah elle fait un peu plus de dégâts on a l'impression la même fire rate elle a la même cadence la même recharge ce sera une scar en amélioré en gros voilà après mini gun on connaît elle a light machine gun donc les gars ça c'est déjà disponible en sauver le monde moi je l'ai mais en bleu donc là elle va être que dans les raretés qu'il y a là bien sûr moi dans ce monde je l'ai en bleu je la trouve pas ouf surtout que en fait là c'est buggé parce que normalement c'est 100 balles dans le chargeur celle-là ils ont 100 balles le mini gun il a illimité c'est normal ils ont mis un 0 ou un truc comme ça par contre si j'ai eu des petits bugs des fois là ça me ramène en haut donc ouais normalement c'est 100 après on a encore une autre arme le non j'ai spoil voilà le m249 ça donc c'est un peu la même chose que le light machine gun en fait quoi que tout d'un coup ouais tout d'un coup c'est pas une faute et puis c'est comme le mini gun et du coup ça servira à rien vu qu'ils font les mêmes dégâts ils ont le même temps de recharge même si normalement il n'y a pas de temps de recharge ça fait bizarre mais je sais pas donc le saur on va appeler le saur il existe en bleu c'est déjà bien parce que quasi toutes les nouvelles armes elles sont expliquées légendaires surtout légendaires le saur il a l'air pas mal mais voilà on a déjà deux armes qui sont quasi les mêmes voilà après on a une précision donc ça fait que trois dégâts c'est un peu bizarre ça normalement s'en fait plus donc en fait si vous voulez c'est comme un pistolet mitrailleur mais qui tire assez loin genre un peu c'est quand même pas la cadence de tir d'un pistolet mitrailleur je pense peut-être quoi que je sais pas une précision de rifle donc il ya 30 balle ça fait pas trois dégâts je suis quasi sûr que ça fait pas trois dégâts en plus je crois qu'il y est dans le sauver le monde aussi je ne l'ai pas mais pas peut-être que je l'ai mais voilà bon là on connaît donc là les gars déjà là les hammer crush donc lui par contre lui par contre comme je disais il va pas faire 7 dégâts mais je sais pas il ya plein de bugs là dedans je sais pas pourquoi attendez ce que si je mette comme ça je pense que ce sera plutôt 7.4 il a que 8 balles dans le chargeur ouais mais je crois que c'est les pompes qui sont plus buggés il fait cinq secondes pour pour recharger quoi il tire quand même assez vite 1,5 après on a des fois 4 1 c4 ça j'avais pas vu ça j'ai pas remarqué avant m s'il ya vraiment du c4 c'est trop bien ça on n'a pas d'image je sais pas si c'est le game si ça marche pas bon alors là deux pédagogues et ce n'est pas du temps 3,5 pour tout le monde spécifique machine le menu c'est le je ne prévoit pas de la fin pas de la fin il est de même si le monde sound fait ça se battre c'est une bonne santé au début de sa tête je suis comme ça avant de tirer le deva acte liban mais voilà ça c'est 18 dégâts donc c'est déjà mieux que le minigun et puis ben ce sera un petit pistolet comme vous pouvez voir ça aura 25 balles en chargeur c'est pas ouf non plus mais c'est déjà pas mal on sait pas si ce sera des balles de snipe moi je pense pas des balles de snipe quand même ce sera un peu super relou ce sera des petites balles ou des balles d'aéropie voilà c'est comme des pistoles normal fallait que les pistolets dont ils les ont quand même mis dans les silencieux pourquoi bon des fois les armes blanches sont deux fois pas bon déjà le zap zap attendez les gars désolé j'ai donné mon micro donc j'espère que vous m'entendez quand même donc bah les gars on a le zap zap donc le zap zap ce sera un pistolet qui a une seule balle dans le chargeur qui fera 121 dégâts donc ça c'est pas mal par contre où il fait une virgule six secondes ouais peut-être ouais peut-être enfin c'est logique bon après les gars ça je pense que vous allez kiffer les break action chaud dieu ça je sais pas si c'est bien parce que si c'est exactement comme dans le sauver le monde c'est vraiment abusé j'ai vraiment abusé de ouf parce que dans le sauver le monde ça le flingue il s'appelle le brutaliser là je l'ai envers c'est pas ouf mais quand je vous dis un truc ça va tout changer ça a visé elle est hyper énorme elle fait au moins la moitié de l'écran donc pour les gros p'tits coups ils n'arrivent pas à shooter des têtes au pont ça tu vois tu vois un mec devant tu t'es obligé de le shoot franchement c'est comme c'est comme dans sauvé le monde bien sûr après il faut très bien faire un truc chelou avec deux vraiment deux viseurs séparés du que le canon il a deux trucs deux viseurs séparés ce serait un peu chelou quand même mais voilà donc ce sera pas mal en tout cas parce que bassin pompe que deux balles donc après voilà donc on a l'auto shotty les gars l'auto shotty c'est je sais pas comment dire c'est voilà c'est un peu poteau en gros le tactical shotgun qu'on voit juste en dessous c'est à peu près la même chose mais avec qui va tirer plus de balles dans le chargeur je crois il voit il va tirer plus vite quand même c'est beaucoup plus vite et va faire un peu moins de dégâts les gars on a le tactical shotgun la pompe et là mais qu'est ce qui se passe le zapotron donc les gars ça par contre même pour moi je comprends pas donc est ce que j'ai quand même laissé dans la base de donner du jeu au cas où bien est-ce que ils vont le remettre parce que quand on y pense ils n'arrêtaient pas de dire ouais mais le zapotron c'est abusé ça fait 150 dégâts mais en vrai les gars pourquoi ils disent ça parce que 150 dégâts je sais que c'est énorme mais pour ça faut mettre un headshot les gars et puis ça fait dix mille ans à charger ce truc je sais pas si vous avez vu le clip de ionix tv c'est le seul streamer qui a réussi à l'avoir en vidéo donc plusieurs plusieurs youtube heures utilise son clip donc les gars c'est le seul qui a réussi à tester ça il a mis une tête donc 150 donc les gars 50 dégâts avec un chargement hyper long pour dire que c'est légendaire c'est pas ouf mais arrête de buggé donc les gars on a déjà le brûl à gueule qui fait du 70 dégâts donc 75 par là 70 dégâts donc c'est déjà plus que le zapotron il fait beaucoup moins de temps pour charger il a plus de balles dans le chargeur il dit encore assez vite ouais c'est un peu comme un magnum peut-être un peu plus long mais le zapotron en tout cas c'est beaucoup plus long donc les gars je sais pas pourquoi ils ont retiré du jeu du jeu parce que c'était pas si péter que ça en vrai donc voilà je pense qu'ils vont peut-être leur ajouter leur maître je veux dire donc les gars ben là on a les snipes par coup voilà les gars là par contre il ya un truc un peu chelou écrit une scope hunting griffle et puis c'est un blanc donc je sais pas du tout ce qui se passe ah par contre les gars ça le super shredder ça de toute façon les dégâts il ya plein 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 qui sont faux parce que ça ça fait ah mais quoi que ah mais non 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 je pense qu'en fait c'est peut-être une erreur qu'ils ont fait parce que vous voyez dans les pompes hein on a plusieurs balles qui partent en même temps sauf que dans le chargeur ça ne compte qu'une seule balle vous voyez bien dans le poupe il ya moins environ neuf trucs dix trucs qui partent un peu dans tous les sens si vous tirez de loin vous le voyez bien souvent fait tirer dessus dans le lobby de loin comme ça on le remarque plus facilement donc je pense que c'est les dégâts par balle parce que 6,7 un fusil à pompe auto et pique ça fait un peu flipper quoi voilà ce que le super shredder je l'ai dans le sauver le monde en épique les gars bon je vous préviens tout de suite les dégâts dans le sauver le monde ils sont beaucoup plus élevé dans le battle royal mais il fait du 2000 dégâts dans la tête donc ça va être assez chaud donc 2000 dégâts dans le bas de voyage ce sera pas 2000 ce sera en tout cas 200 je pense en tout cas je pense parce que il faut moins je crois que ça fait quand même un peu moins dix fois moins parce que sachant que dans ce monde la scar dans les chocs elle fait 140 dégâts en or non je l'ai personne fait 140 dégâts voitures super vite dans le sauver le monde c'est un peu comme un fusil d'assoir à rafales sauf qu'elle continue c'est juste des petites balles dans le sauver le monde mais en tout cas le super shredder d'ailleurs c'est le fragmenteur en plus c'est un pote qui me l'a craft et donc dédicace à toi si tu vois la vidéo mettre titre c'est un pote qui me l'a craft et le fragmenteur pour faire sa défense de base et puis dit ben depuis je l'ai toujours gardé parce que je le trouvais vraiment aussi je le garde toujours pour si je suis en pls des fois voilà donc le flingue il est assez pété je sais pas ce que ça va donner en battle royale parce que en fait un fusil à pont je crois même que ça use des balles de fusil à pont mais quand vous regardez les détails de l'armes et qu'ils utilisent des snipers de précision donc les gars en fait il a un assez gros viseur un poteau quand tu es en train de courir quand tu es en train de courir il ya une assez grande zone en cours tu m'as volé mais quand tu quand tu vises les gars tu vises des gars quand vous visez en fait ça c'est hyper précis quoi enfin c'est hyper précis pour un poupe en tout cas je pense qu'il ya moyen parce que je sais pas si vous êtes comme moi quand il ya un mec un peu devant vous que vous vous dites j'aimerais bien défoncer au pont mais ça va encore lui faire du si dégâts ou du truc de merde comme ça ou bien du truc ouais je suis complètement pourri puis vous dites j'ai quand même pas envie de le faire à l'air parce qu'il aura peut-être le temps de se retourner pour faire comme un gros ouf et puis tout ça parce qu'il ya des mecs je dis je sais pas comment ils font mais on retire une balle dessus la balle elle arrive sur eux ils ont déjà un château d'ouvrir je sais pas moi moi je sais pas je préfère le suivre et ben en fait à chaque fois je me fais défoncer de ce qui se retourne et puis ben moi des fois des fois c'est moi qui le défonce quand même mais voilà donc avec le super shredder voilà ce que j'ai pu voir fragmenter voilà le fragmenter vous aurez plus ce problème vous aurez qu'à viser boum donc voilà après on a encore un dernier truc que j'ai dans sauver le monde et qui est vraiment ouf le triple tap donc les gars par contre je sais pas pourquoi il ya une balle d'un chargeur parce que ça juste trois balles en un coup comme son indique le temps donc moi je l'ai en légendaire aussi dans sauver le monde c'est l'entraveur donc les gars en gros c'est un peu comme un fusil de snipe mais qui tire une rafale comme une aka comme ça ça fait ça fait 90 dégâts je crois chaque balle dans le sauver le monde donc là ça fera moins quoi là bas ça on voit que ça fait 116 mais je pense pas que ce sera par balle donc par contre je suis pas pour qu'il ya une balle d'un chargeur parce qu'une balle ce sera une rafale je pense plus c'est moins ce serait logique c'est un truc qui dire trois balles avec une balle en chargeur je vois pas comment ouais je vois pas à quoi se sert ce sera pas mal après encore légendaire qu'est ce qu'on a de légendaire un truc deux trucs trois trucs quatre trucs cinq trucs six trucs six c'est qu'ils ont dit 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 qu'ils aient une heure donc je vous mettrai bien entendu le lien dans la description pour aller m'acheter un coup d'oeil vous même si je vais pas je sais pas si vous avez envie d'aller jeter un coup d'oeil vous montrer à vos potes et tout je vous mets ça dans la description et ciao tout à l'heure tout à l'heure